Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro d'Ils font la cul. Je suis très content aujourd'hui parce que je reçois un père et son fils et eux leur credo c'est de transporter les souvenirs et les rêves de leurs clients. Ils font ça depuis plus de 60 ans maintenant. J'ai le plaisir de recevoir Vincent et Loris Christophe, à eux deux ils forment l'histoire de Christophe Déménagement. Bonjour messieurs, bienvenue à vous. Bonjour Olivier. Bonjour Olivier. Ça va ? Ça va. Je suis très content. Je le disais, c'est toujours bien d'avoir un père et son fils. Il y a une transmission, il y a une partie de l'histoire. Vincent, je vais m'adresser pour cette première question à vous. Vous avez vous-même repris la société de votre père. Expliquez-nous un peu la genèse de tout ça. Ça a commencé comment ? Eh bien très jeune. J'ai commencé très jeune à être passionné par le métier de mon père et pour moi tout était tracé. C'était mon futur métier. Vocation. Dès le départ, dès mon plus jeune âge, c'était la vocation à l'état pur. Parce que quoi ? Il y avait ce rêve du poids lourd ? Il y avait… Je ne sais pas si c'est peut-être… Bien souvent, des fois, les enfants reprennent ce que le père fait. C'est ça ? Il vous emmenait votre papa ? Pardon ? Il vous emmenait votre papa un petit peu ? Oui, oui, oui. J'étais tout le temps… Je sortais de l'école, c'était pour aller retrouver mon père. C'est formidable. Sur un chantier de déménagement, j'étais tout le temps, tout le temps derrière mon père. Et ça a été une véritable passion. Ouais. J'avais déjà ma petite caisse et outils avant de faire ma communion. Déjà, c'était énorme. Génial. Loris, qu'est-ce que tu as appris ou qu'est-ce qu'il t'a transmis comme valeur ? Alors, qu'est-ce qu'il m'a transmis comme valeur qui est très importante pour moi ? Je pense que c'est la rigueur au travail. Ouais. Et ce qui permet, grâce à ça, grâce à la rigueur, c'est de faire du travail de qualité. D'accord. Certaines visions de l'opiniâtreté, être besogneux, faire plaisir à son client. Exactement. Il faut passer à l'intérêt du client en premier. Ouais. En même temps, c'est vrai que ça se perd un peu ? Ouais, non ? C'est sûr des métiers comme ça. Vincent, je disais qu'il y a cette notion de transmission. Moi, j'aime beaucoup ce sens un peu historique. Je le disais, ça fait 60 ans, un peu plus de 60 ans maintenant. Alors, d'une manière précise, dans votre métier, mais plus généralement, qu'est-ce qui, selon vous, a changé ? Une multitude de choses. Ouais. Les infrastructures autoroutières, les véhicules, le matériel, les montes-meubles, que l'on n'avait pas. On a mécanisé quand même le métier de déménagement. Oui, avant, c'était ce qu'on appelle à la mano, quoi. À la mano, etc. Donc, on appuie sur le bouton, ça monte, ça descend tout seul. Les camions, c'est une véritable Rolls. Ouais. Effectivement, les autoroutes, maintenant, on est hyper équipé à une infrastructure autoroutière. C'est vrai qu'on ne le remarque pas vraiment. Mais quand on est usagé de la route, tout le temps, ça a changé. Bien sûr. Ça a révolutionné notre profession. C'est fabuleux. Parce que, vous me disiez, hors antenne, pour traverser la France, aujourd'hui, c'est vrai que c'est loin, mais ça ne nous paraît pas dingue. Oui, c'est 10, 12 heures de camion. Avant d'entendre, c'était deux jours, deux jours et demi. Quand un gars descendait du nord et qu'il allait à Nice ou Menton, c'était deux jours et demi par la nationale. C'est faux. Avec les bouchons, les entrées, les traversées de ville, la pollution et tout, maintenant, waouh. Ouais. Vous, vous faites bien entendu. Alors, on le dit, c'est une société qui est basée à Reims. Vous vous occupez de partout. À partout. Bien sûr. Toute la planète. D'ailleurs, vous me le disiez, je ne sais pas si vous pouvez le citer, mais vous êtes dans une très belle région, Reims, qui est une région plutôt cossue, avec des gens qui ont plutôt des moyens. Et vous me disiez qu'il y a vraiment des boîtes prestigieuses qui sont vos clients. Absolument. Quelle fierté, quand même. Ah oui, très, très fier. Oui, très fier de travailler pour ces grandes maisons connues mondialement. Oui, tout à fait. Bon, espérons que vous avez encore d'autres après cette intervention. On va tout faire. On va tout faire pour. Loris, quelles seraient les différences de vision que vous pouvez avoir avec votre père, par exemple ? Je pense que les différences de vision, ça va être par rapport au développement de l'entreprise. Oui. Qui, lui, mon père a commencé déjà à développer sur le point du déménagement, ce qu'il a très bien fait d'ailleurs. Et moi, peut-être pour les années à venir, les points de développement que je souhaiterais faire, ça va peut-être plus être sur les activités annexes à notre métier de déménagement. Alors, ça va être quoi, par exemple ? Plus, principalement, le self-stockage, vous voyez ? Alors, expliquez-nous. Alors, le self-stockage, c'est un endroit où les gens vont stocker ce qu'ils ont, on va dire, peut-être entre autres, chez eux. Ah, c'est la cave en plus. Exactement. Comme si vous aviez un placard dans une entreprise, dans un entrepôt, vous pouvez y aller 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans une infrastructure qui est fait de toi. J'ai compris. C'est-à-dire que si votre... Alors, que je comprenne bien, quand même. Votre société est à Reims, vous déménagez quelqu'un de Reims à Paris, par exemple. Ça veut dire que, vous, votre job, ça va être de monter une multitude de points de chute, par exemple, comme à Paris, pour que la personne puisse avoir une pièce en plus quand elle va arriver dans son... Peut-être, oui. C'est ça. Exactement. Et qu'elle puisse y aller 24 heures sur 24. Alors, ça va vraiment être un service clé en main. Oui. On va faire, eh bien, tout ce que le client ne veut pas faire chez lui. Oui, oui, oui. Non, mais on le voit. On est dans l'ère du service à la clientèle optimum. Et d'ailleurs, on le voit avec les avis clients et tout ça. On ne nous rate pas si on n'est pas au service de ses clients. Bien sûr. Exactement. Ménage, tente de pelouse, peinture... Ah, vous allez jusque-là ? Ah, oui, on va jusque-là. Ah oui, maintenant, les clients vont loin. Comme je dis, le petit chocolat sous l'oreiller. C'est tout à fait ça. La qualité, le luxe. Le petit chocolat, ah oui, oui. Oui, mais en même temps, on le voit, le déménagement, c'est quand même un truc cassage de tête en général. Si en plus, on doit avoir des soucis avec la société qui nous déménage, c'est vrai qu'on arrive dans un déménagement, on est un peu fébril quand même. C'est compliqué, ça fait peur. Donc, effectivement, il vaut mieux avoir en face de soi à ce moment-là les gens bien, quoi. Les gens stressés. Oui, c'est ça. On en fait quoi ? Allez, une quinzaine dans sa vie, peut-être. Pour ceux qui bougent le plus, oui. Pour ceux qui bougent le plus. Vous, Vincent, comment vous voyez l'avenir du service ? L'avenir du service, eh bien, l'avenir du service, c'est… Je pense qu'il faut rester toujours sur ces règles de base de travail de qualité. Oui. Notre métier a des réelles difficultés pour recruter, pour essayer de se faire connaître. Pourquoi ? Parce que c'est trop pénible, les gens ne veulent pas y aller. Un métier pénible, mais à l'aide de plusieurs entreprises, il y a trois ans, on a créé du compagnonnage dans le déménagement. D'accord. Qui nous aide beaucoup à recruter, à attirer des jeunes. On a même une entreprise qui est membre des compagnonnages qui sont en Outre-mer. Donc, les garçons font leur CQP à l'école de Paris. Et puis, trois semaines à l'entreprise, dont ils vont faire un petit tour en Outre-mer sur huit mois. D'accord. C'est absolument fabuleux. D'accord. Donc, on essaie par des biais… Maintenant, il y a aussi du matériel, comme de l'exosquelette. On commence à en parler sérieusement. Pour enlever la bénébité. Pour enlever la bénébité. On l'avait vu apparaître, cet exosquelette, dans les sociétés de logistique. Tout à fait. Pour transporter les cartons. Absolument. Donc, on commence à en parler dans le déménagement. Donc, on met tout en œuvre, tous les principaux acteurs de notre profession, chambre syndicale, des groupements, etc. C'est un métier qui est quand même très bien encadré, régi. On a une chambre syndicale fabuleuse. Des gens qui sont vraiment, vraiment très, très forts. Ils s'occupent et ils s'en occupent bien, les entreprises. Ça, c'est clair. On le voit. Je le disais, le service plus plus, ça émane de votre personnalité. On le voit. Vous me disiez même en antenne que vous attachiez une très grande importance à la tenue des gens, la propreté des camions. J'imagine que ça répond un peu à la question. Mais qu'est-ce qui, selon vous, vous différencie d'une boîte de déménagement, quoi ? Je pense que ça va vraiment être par le service de qualité que l'on peut offrir. Un service vraiment premium. On bosse dur. Beaucoup bossé dans sa vie dur pour avoir cette réputation de qualité sur Reims que l'on a depuis tant d'années. Et c'est ce qui nous permet d'avoir quand même été élu sur les entreprises gentlemen de France. Meilleur service qualité française et puis Meilleure entreprise gentlemen de France. Mais d'ailleurs, on le voit sur vos notations sur les sites internet. Allez, jetez un oeil si vous voulez. C'est quand même la classe, quand même. Je le souhaite à toutes les entreprises d'avoir une si belle notation que la vôtre. Ouais, vous voulez pas abîmer votre image de marque, quoi ? Non, vraiment pas. C'est du travail de tous les jours, Olivier. Ouais, mais j'imagine bien. C'est du travail de tous les jours. Mais croyez-moi, c'est quel bonheur. Mais le mot de base, les règles. Ouais. Les règles. À rigueur, ce qu'il disait Laurie, c'est également, ouais. La rigueur, les règles, on ne peut pas dépasser. De toute façon, dans notre métier, si on déborde, on paye cash. On paye cash, exactement. Alors, je le disais tout à l'heure, le temps passe. Les générations, ça grandisse. Il va falloir qu'on travaille clairement pour la génération de nos enfants, nos petits-enfants. Le secteur du déménagement est un secteur qui était connu pour utiliser des poids lourds, des choses comme ça. Donc, on va dire que ce n'est pas trop dans l'air du temps. Aujourd'hui, l'air est plutôt à la rigueur écologique. Bien sûr. Qu'est-ce que vous mettez en place pour ce genre de choses ? Le plan environnemental est au cœur des discussions aujourd'hui dans les secteurs du transport. Transport, oui, bien sûr. On voit depuis quelques années que nous, on est en train de passer, bien sûr, à l'électrique, avec, par exemple, des montes-meubles électriques quand on est en centre-ville. Les commerciaux ont des voitures électriques pour se déplacer quand ils vont en visite technique. On voit que nous, avec le groupe Manager Cleman du déménagement, on a la norme ISO à 14001. Les transporteurs vont savoir… C'est haut, ça. J'imagine que… Exactement. Et ce sont plein de petites choses au fur et à mesure du temps qu'on va remettre en place pour passer dans une entreprise plus verte. Encore plus verte. Exactement. C'est-à-dire que ça fait partie de votre équation maintenant. Ah oui. Vous avez ça dans la tête. Ah oui, carrément. Exactement. Je le dis souvent, derrière chaque grand homme, il y a une femme en général. Eh bien, c'est un peu pareil pour les entreprises. Derrière chaque belle entreprise, chaque belle boîte, il y a des hommes et des femmes qui œuvrent tous les jours. On en dit quelques mots chez vous, alors ? Oui, Olivier. Allez-y, allez-y. Indispensable, en un mot. Ah oui, on peut en dire un peu plus. Indispensable. Indispensable. Et moi, de mon côté, je me dirais, c'est une équipe qui est derrière. C'est l'essence principale de l'entreprise. Bien sûr, ça fait un plaisir. Et l'énergie qui va faire avancer l'entreprise, elle va avancer toute seule par cette osmose. Les hommes, les femmes, c'est vraiment une équipe. Et là, c'est elle. On sent le patron fier de son équipe. Très fier de mon équipe. Très, très fier parce qu'on est tous main dans la main. Super. Et la locomotive, on la tire tous ensemble. Ah oui. Alors moi, j'aime bien voyager dans le passé. On l'a dit, plus de 60 ans. Donc, c'est quand même, c'est très rare aujourd'hui de voir des sociétés qui perdurent comme ça, de façon familiale, française. Vincent, quelle a été, pour vous, la chose la plus chouette que vous ayez eue dans ces 60 ans d'entreprise ? La chose la plus merveilleuse que j'ai pu, quand j'étais jeune, ça avait marqué. C'est que quand j'étais détenteur de mon permis de conduire poids lourd depuis quelques jours, j'étais descendu dans le sud avec mon père. Et on avait un Mercedes tout neuf, je m'en rappelle. Et mon père m'a confié le volant du camion à Lyon. Et c'était une grande fierté pour moi. Quand j'étais tout jeune, j'étais vraiment ravi. Bon, j'ai eu des milliers de satisfactions. J'ai eu tellement une carrière telle. Oui, mais là, c'est le petit garçon qui parle. Ça y est, j'ai le droit de conduire le volant. Le petit garçon qui avait 18 ans à l'époque. Et là, j'étais ravi. J'ai conduit le camion de mon père. Quelle fierté. J'imagine. L'entretien touche à sa fin. On parlerait avec vous pendant des heures de ce passage dans le temps. Je ne vous laisserai pas partir, quand même, sans répondre à cette dernière question que j'aime bien poser à mes invités. Une oeuvre culturelle, quelle qu'elle soit, culturelle, ou cinéma, ou musique, ou ce que vous voulez, qui vous aide à avancer, qui vous inspire au jour le jour. Qu'est-ce que vous avez choisi ? Une oeuvre qu'on a choisie tous les deux. C'est une oeuvre qui nous est venue à l'esprit directement. C'est une oeuvre d'architecture. Et on a choisi la cathédrale de Reims. Ce n'est pas la plus moche. Ce n'est pas la plus moche. Pourquoi ? Car elle se différencie de plein d'autres oeuvres d'oeuvres par son infinité de petites différences qui font toutes les différences. Exactement. Des détails. Et puis, il y a ce qui respire dans votre histoire. Il y a cette notion de besogne. On pense aux bâtisseurs de cathédrales. La dureté. Le courage, quelquefois. Et puis, finalement, pour arriver à quelque chose qui dure dans le temps. C'est ça. Parce qu'elle nous regarde toujours ces oeuvres-là. On est tout à fait dans le registre. Complètement. Quelque chose qui dure dans le temps. C'est ça. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci Olivier. Avec nos téléspectateurs. Vous qui nous regardez, vous pouvez aller voir toutes les informations sur cette jolie société que représentait nos invités aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. D'ici là, tâchez d'être heureux. Parce que le reste, ça vient toujours après. Sous-titrage ST' 501